Les troupes de montagne ont 130 ans. Cette unité militaire spécifique est à l'honneur à la bibliothèque Raoul Mill depuis ce mardi. Une exposition qui retrace le parcours de ces troupes depuis leur création en 1888 jusqu'à nos jours. Leur création était une nécessité, les montagnes étaient difficilement défendables, donc ce corps de l'armée française a été créé selon le modèle italien. En partenariat avec le musée des troupes de montagne de Grenoble, l'exposition permet d'en apprendre davantage sur les chasseurs alpins. Quand fut créé le corps des chasseurs alpins, leur rôle dans la défense de toutes les vallées alpines, leur rôle dans la démocratisation du ski, la découverte même du ski au début des années 1900 sur le modèle scandinave. Ce sont les premiers à avoir utilisé le ski pour partir en montagne et effectuer toutes leurs manœuvres de défense du territoire. Les bibliothèques municipales de la ville de Nice proposent des activités culturelles et ludiques ouvertes à tous. A l'instar de la quinzaine d'ETA jusqu'au 23 novembre, ce sont les bibliothèques qui sont en fête. Cet événement s'inscrit dans le cadre des bibliothèques en fête. Pendant ces 15 jours-là, nous allons mettre en valeur tous les événements organisés par les 12 bibliothèques municipales, c'est-à-dire qui peuvent être des expositions comme ceci, des conférences, des ateliers, des lectures, du film. Ce qu'on a vu récemment, c'est-à-dire Apollinaire, la soirée Z, ça peut être aussi la soirée Nice et vous. En fait, nous montrons dans ces 15 jours-là tout ce que peuvent accueillir comme événement les bibliothèques qui sont en fait le réseau de proximité par excellence. L'exposition est à découvrir à la bibliothèque Raoulmin jusqu'au 20 décembre prochain. Générique